Le couple Pandian Sang, vous ne vendez plus votre chinoiserie ? Vous ne vendez plus la chinoiserie que vous avez achetée en Chine ? Vous venez vous faire une comparaison avec ma maman, ma boss ? Compresso continue avec de graves révélations sur Jean-Louis Messon et son épouse et met en garde la beuve joyeuse Inadé Jean-Baba. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez celle qu'on appelle Ngombongo Indi qui prend la photo de ma boss. Elle ne prend pas la photo de ma boss. Elle ne fait pas les postes sur ma boss. Mais dis-moi aux gens ce qui vous attend. Voilà la beuve Ma Foufou. Ma Foufou pleure là-bas parce qu'on l'a déjà appelé du pays pour dire qu'il y a une sentence qui t'attend au pays. Ma Maraboudan pourrie. Elle sait ce qu'elle est arrivé à sa porte. Vous savez qu'elle est au Wok quand on est arrivé là-bas là. Vous savez qu'elle passe un peu pour deux semaines. Quand elle parle vendre le piment, elle n'est pas pour deux semaines. Elle n'est jamais là chez elle. Donc quand elle y a une recommandée, elle n'est jamais là. On lui dit c'est manque, on t'a laissé le courrier ici. C'est comme ça là. Elle n'est jamais là. Donc quand elles sont au courant de leur sentence, vous leur voyez venir pleurer. C'est là que les postes commencent. C'est là qu'elles commencent à pleurer. L'autre a fait combien de directes aujourd'hui ? Elle a fait combien de directes ? Marastico, Marastico a fait combien de directs ? La jalousie, vous avez vu le poste que j'ai fait, non ? Le président, mon souverain, et sa femme, Dieu a béni leur couple, les enfants ne font que briller, eux-mêmes ils brillent, les enfants brillent, la jalousie, l'aigreur de Marastico. Celle qu'on a peint Gombongo Indi, que Passirage a embauché, sachant croyant qu'elle allait venir déstabiliser Mabos, elle a fait briller même encore, c'est-à-dire, et lui, et celle-là, ma marabout, regardez Mabos, elle est sollicitée dans le monde, c'est les pharmaciennes qui contactent Mabos, c'est les grandes entreprises qui contactent Mabos, gloire au Seigneur, ça veut dire qu'elle n'a pas fait le mauvais choix, elle a choisi son diamant bleu, parce qu'elle a vu qu'avec le diamant bleu on va aller loin. Ceci, elle peut vous dire, je ne l'embête pas, je peux rester si l'on me veut me tuer, je ne l'appelle même pas, j'enlève d'abord, moi quand je suis bien avec quelqu'un, je peux me dire que bon, je mets d'abord le thème patronne à côté, j'appelle maintenant grande sœur, c'est chaud, jamais, je ne l'embête pas. Mais elle est venue entrer dans notre communauté, en partant, entrer, et c'est son cousin qui l'a présenté à Pandjansan. Elle entre dans notre monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle voulait entrer dans notre monde, aujourd'hui elle a peur, à cause de Pandjansan. Et vous voyez que si je restais avec ces gens-là, je n'aurais jamais évolué. Les petits petits contrats que j'ai là, qu'on m'appelle, on m'invite ici, on m'invite à gauche là, je n'allais jamais avoir ça. Pandjansan est devenu l'ombre de lui-même. Regardez quand il est en live. Il peut même pisser sur lui parce qu'il a tellement honte. Un meurtrier, un monsieur qui a payé le peu d'argent qu'il a pour payer à manger à ses enfants, il prend ça pour envoyer aux gens au Maroc pour qu'on fasse du mal à l'enfant autrui, à un orphelin. Et cette personne avec qui il est, qu'on appelle Mamarabou, Ngombongo Indi, Dampourri, est venue s'associer à lui. Sachant qu'il l'a attaqué même en justice. Mais le ministère public ici ne laisse pas tomber comme ça. Elle va être extrêmement plus suivie pour la procédure qui l'a engagée. Et maintenant, elle n'a pas fait un post sur ma bosse disant que ma bosse sort avec le souverain. Donc vous voyez un peu la manipulation que les gens sont arrivés là en fait. Vous comprenez un peu. Il y a une manipulation de gens qui sont arrivés. Tout ça c'est qui ? Tout ça c'est Pandjansan, pas Siraj. C'est lui qui est en train de maligancer tout ça derrière. Alors qu'il sait très bien que quand il arrive au Cameroun, il n'a personne. La seule personne qui peut l'amener à entrer dans un vrai bureau, c'est le souverain. C'est le souverain. Il n'a personne. Vous avez vu quand nous sommes allés au Cameroun, c'est ma bosse et moi. Vous les avez vu faire un poste pour dire que vous les avez vu faire le tapage comme ils font son tapage à qui sont entrés partout au pays. Par l'habitude quand ils partent au pays, ils montrent de l'aéroport en partage jusqu'au Cameroun. Vous les avez vu faire le tapage ? C'est parce qu'il a lui-même aussi son dossier là-bas. Donc il est parti, commencer à voir les gens qui sont déjà assis au pays pour essayer d'arranger. Mais le problème c'est qu'il a dit à ces personnes-là que quand ça va arriver, ce sont eux qui vont payer l'effort cassé. Lui, il ne pourra rien faire. La preuve, il a déposé une plainte au Cameroun, au CED. A Maastico, sa plainte ne pourra rien aboutir parce qu'il ne connaît même pas comment ça se passe. Pour qu'on prenne vraiment en compte sa plainte. Il y a des procédures. Mais notre plainte que nous, on a déposée, Maastico va lire l'heure. Je vous dis, relèvez bien la date d'aujourd'hui. Je lance un défi à Maastico, si elle est une femme. Elle part au pays, je me déconnecte du Facebook. Elle part au pays, je me déconnecte du Facebook. Elle part au pays. Vous savez que moi je ne parle jamais pour rien. Quand je parle, c'est que mon dos est plus que l'âge. Maastico pas au pays, elle ne dort pas en Cundigui. Je ne m'appelle pas le Diamant Bleu. Vous allez comprendre que sur les réseaux sociaux, attaquez-vous à vos catégories. Vous allez entendre qu'attaquez-vous à vos catégories. Il y a des personnes qui ne s'attardent pas. Toi, Mbogo, il me dit, ma marabou, même pas, il ne pourra rien faire. Quand ça va te frapper. Parce qu'apparemment, ici-là, vous avez l'habitude de rigoler. Les personnes rigolent avec vous. Tu t'es attaqué à une femme, à une entreprise que... Ce n'est pas vos entreprises de peut-être que vous venez mettre ici sur la toile-là. Tu t'es attaqué à une entreprise, à une vraie femme. Quand on dit femme, cette femme-là, c'est une femme bien assise. Et j'ai confiance. Et je suis fière d'avoir fait sa connaissance. Et c'est ça qui peut vous tuer. C'est ça qui peut vous tuer. Là, ils sont là, ils pleurent. Femme Jean-Saint pleure. Parce qu'il sait ce qu'il a raté derrière. Les projets que cette femme avait pour eux. Cette femme-là, lui-là qui dit que moi, je ne sais pas lui ni écrire. J'assume que ta femme aussi vient assumer. Qu'elle-même aussi, c'est une illettrée. Que ta femme vient assumer. Que pour lire, elle épèle les mots. Que ta femme vient assumer aussi. Il faut que ta femme vient assumer. Que tout ce qu'elle a connu quand elle est arrivée en France, c'était la vente du piment. Elle était mac. Que ta femme vient assumer que toi et elle, vous avez toujours été des mac. Est-ce que ta femme peut venir assumer ? Moi, j'assume. Et je ne cache pas. J'écris même sur les yeux, je revendique même ça. Est-ce que ta femme peut assumer que c'est une vendeuse de piment internationale ? Que quand vous venez à Paris, là, vous prenez toujours deux chambres. Est-ce que tu peux ? Ta femme peut assumer ça ? Assumons nous vivants. Prends-je ensemble. Assumons nous vivants. Et que ta femme, c'est une tchikuntui. Mieux encore. Mieux encore moins. Mieux encore moins. Tu passes ton temps à envoyer ta nga. Mbinda avec les autres nga. Tu filmes. Pour tenir les gens au chantage après. Assume. Dis à ta femme d'assumer qu'elle est une tchikuntui. Double signe. Plus, plus. Et que quand tu organises des soirées chez toi, c'est pour ça. Il faut venir dire à ta femme aussi d'assumer comme moi, j'assume. Comme moi, je suis illitré. Est-ce que ta femme peut aussi assumer qu'elle mbinda avec les nga ? Est-ce que ta femme peut assumer ça ? Que c'est une tchikuntui. Quand vous avez vu que ma boss n'a pas marché dans votre rythme, ce n'est pas son monde, vous êtes tombé entre vous les tchikuntui alors. Regarde, tout ton clan là, c'est que des doubles signes. Et elles sont même sales. Parce que moi, je connais des doubles signes qui sont propres. Quand tu vois, tu rêves même. Même si tu n'es pas dans le monde là, tu as envie. Mais pour toi là, c'est grave et c'est sale. Regarde, ta femme voulait aller manger les pesses de celles qu'on appelle le Ngobongo. Elle dit, Seigneur, mon Dieu. Elle dit, perte blanche. C'est ça là. C'est même que tu as insulté ses fesses ici là. Voilà ça aujourd'hui que tu humes jusqu'à ce que tu lis que ça sent bon. Un grand père pervers de ton état. Quand tu vois ta petite soeur, ta soi-disant petite soeur bien habillée, tu commences à fantasmer jusqu'à ce que tu dis carrément que toi-même là, le gars qui monte dans ton cocotier jusqu'à ce que tu me laisses le message que c'est quoi, pourquoi tu parles avec une voix comme ça là? C'est quoi, tu viens de grimper au cocotier? Ça, c'est le langage qu'un grand frère soi-disant pour parler à sa petite soeur. J'ai ça là. Et si tu parles fort, je mets, je le vois cela ici. Quand on dit grand frère, un grand frère ne vient pas parler de l'histoire des fesses avec sa soeur-disant petite soeur. Est-ce que tu peux te dire au monde entier que j'ai mis tes fesses dehors, c'est pour ça que tu vas me détester. Mais moi, je te déteste parce que tu m'as utilisé pendant longtemps. C'est ton travail, utiliser les enfants des gens. Mais sachez que vous là, quand on va vous déposer vos plaintes, vous partez une place, vous ne partez pas deux places. C'est une place. Quand il vous a porté plainte là, il a porté plainte avec toute votre famille, c'est une place. Quand vous vous présentez devant le jeu, c'est une place. Mais vous êtes tombé sur les... C'est-à-dire, il y a femme et femme. Il y a homme et homme. Oui. Oui. Je ne fonctionne pas avec les maillons faibles. Tu as entendu que moi, j'ai abandonné mon sang quelque part ? Voilà son fils qui est là-bas à Paris déjà. Que la femme de son père, il commençait à faire les mauvais gestes dans la maison, la foutue à la porte. Vous dites que vous êtes propriétaire en Europe, non ? Allez le récupérer, vous mettez dans un appartement. ou prenez lui-même un studio. Tu laisses ton sang, ton sang dehors. Ton mari va venir s'asseoir et tu as manqué de l'espo femme. Tu as souffert ici quand tu as couché ton enfant. Tu as souffert ici. Ce monsieur ne te considérait même pas. Malgré que tu lui as fait l'enfant à plus de 70 ans. Il te respectait. Tu portais ton enfant, tu montais, tu descendais à Paris avec pour partir dans les réunions alors que tu avais soi-disant un mari. ton mari ne peut pas se chameller avec un homme comme lui. Il ne peut pas se chameller avec un homme comme lui. Il ne peut pas s'asseoir sur une table avec des hommes et il débat. Il ne peut pas. Pendant ça, il ne peut pas s'asseoir sur une table. Il débat avec les hommes. Il parle que voilà, c'est-ci. Il ne parle que les histoires. Les fesses, c'est tout ce qu'il sait parler. Cocotier, Cocotier, Grimpo, Cocotier, Grimpo, Cocotier. C'est tout ce qu'il connaît. Ce monsieur-là. Voilà l'autre là-bas qu'on appelle des grenouilles. Ma Astigo. a convoqué le président à mon souverain parce qu'il m'a dit qu'il connaît Bobda. La légende Bobda parce que moi, je l'appelle la légende Bobda. Je lui dis que mon père, est-ce que tu pouvais lui faire un témoignage parce que moi, je ne le parle pas dans la masse. Tout le monde disait que Bobda a fait Bobda, a fait Bobda, Moi, il disait que l'affaire si, quand les gens veulent se mettre sur quelqu'un, on veut se terminer quelqu'un, les gens m'ont fait que, 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 que. Jusqu'aujourd'hui, personne n'était à les portiers quand j'appelle mon père que, s'il te plaît, viens, ma Astigo se sent concernée, elle vient le clasher directement. Elle vient clasher le souverain. Elle vient clasher le souverain, en disant que, oh, si tu tentes de partir là-bas, elle est timide, elle insulte. Il ne la suit pas. Il ne la suit pas. Moi, je vous dis qu'il ne la suit pas. C'est des personnes, ces gens à lui, il a ses enfants, il a ses grandes filles qui sont aussi sur les réseaux. Ce sont ceux qui appellent, ce sont ceux qui appellent et qui l'informent. Je l'ai entendu dire qu'il paraît que le président s'est nus, était ici, machin. Les nuits de là, depuis qu'on attend ces nuits de là, on ne voit pas. Donc, vous voyez comment elle est toute excitée. C'est parce qu'on l'a déjà informée que ça cuit. Ça cuit jusqu'à sa attaque. Vous avez vu, il y a quelque temps, la Tchue, de Ngombo Goyindji, vous l'avez entendu depuis, elle fait encore les directs. Elle parlait, elle joue encore les guitares. Non. Là, la sentence est arrivée. On lui a donné son chèque. C'est pour ça que vous voyez, elle commence à faire des postes, elle donne des rendez-vous, des directs. Elle même va venir nous dire ce qui se passe. Et on va vous montrer qui est boss et qui n'est pas boss sur les réseaux sociaux. On va vous montrer sur les réseaux sociaux qu'il y a patrons et patrons et qu'il y a des personnes qu'on s'attaque et des personnes qu'on ne s'attaque pas. Le monsieur qu'on appelle pas Siraj, c'est un monsieur qu'on doit traduire tout le temps en justice parce que c'est un monsieur qui se mêle des histoires des femmes, qui se chamaille avec les femmes. S'il y a dix femmes sur la toile, il se chamaille avec huit. C'est un homme ça. S'il y a dix femmes, il se chamaille avec huit. Comme je vous dis là. Et c'est ça qui vient traiter les gens d'illettrés alors qu'il a une illettrée dans la maison. Une vraie mème dans la maison. Quand le piment la dépasse derrière, comment ça dit qu'elle fait aller tout dépasse ? Et bien toi, elle va me dire qu'elle est à passe-passe-tôt. Une jalouse, une envieuse comme celle-là. Dès que je vois quelqu'un avec quelque chose que je veux, moi alors qui suis la plus pauvre de la toile, la plus mendiante, je ne suis pas une envieuse. Je me suffis. Je me suffis. Je n'aime personne à moins que quand ça ne va pas. Je lui ai dit que c'est chaud. Mais eux-là, je ne peux pas lui dire que c'est chaud parce que c'est des gens d'abord radins. Radins ! Il vient traiter, il vient insuter les femmes alors que sa femme même s'est s'assaillée. S'assaillée. Quand j'ai fait la gala, la première fois, elle me dit que c'est une gala. Sainte, il nous touche. On me montre seulement que celui-là est passé. Elle est passé. Jusqu'à il se mélange. Ils se font les passes des gars. Les gars, alors, je leur trouve qu'on essaie en train de maltraiter même qu'on la maltraite les filles. Elle connaît, elle connaît que son gars-là, il lui montre le pépé. Elle a parlé de sa vie à beaucoup de personnes. On lui demande quand même que j'ai dit comment tu peux marcher avec le bébé à cette heure-ci. Moi, même si elle m'avait déjà dit que maman, lui-même, il n'a plus que l'enfant dans la maison. Il n'a plus que l'enfant. Il est de bon toyom. Il ne sait rien faire. Il sort le matin comme il dépose seulement notre fils-là. C'est tout. Il ne sait rien faire. Après, il commence à partir partout où il prend des appartements. Vous voyez un peu qu'il loue les appartements. Après, ils mettent ça sur... On appelle ça quoi encore? R-B-N-B. C'est là-bas qu'ils mettent. Ils vivent de ça. C'est-à-dire que tu peux louer. Vous avez peut-être un couple, non? La femme loue un appartement. L'homme loue un appartement. Parce qu'en Europe, vous avez dû louer au moins deux appartements si vous voulez, si vous avez le moyen de payer. Donc, ils ont loué les appartements comme ça. Ils mettent les filles et les vendent le piment. Et vous voulez mentir qu'il n'est pas dans le piment? Je lui ai dit que je ne connais pas le monde de là. Je ne vends pas le piment. Je ne vends pas le piment. Et je ne parle pas que j'invente. Je connais deux gars qui sont tout ma. Toi, l'angas. Et ton couillé. Il est là comme ça. Il a la vidéo. Il m'avait dit qu'il a la vidéo de notre star. Il m'a dit qu'il a la vidéo de la star. Notre star musicienne. Je lui ai dit que tu gardes ça pour quoi? Il a la vidéo comment est-ce qu'elle est à poil? T'as dit comme le verre de terre. Je lui ai dit que tu as refait ta vie non-tu avec ta femme? Pourquoi tu gardes encore ça? Il me dit que c'est dans un disque dur bien gardé, très loin. Vous ne voyez pas que c'est un malhonnête, c'est un sorcier? Le père qui a les cheveux blancs jusqu'ici là. Jusqu'aux paupières. C'est vampireux là. Les personnes que tu as embauchées, j'espère que tu seras prêt le moment venu pour les prendre les avocats. Surtout comme Bongo Indi là. Prends-lui déjà, envoie-lui d'avoir un dentiste. Compte un peu penser ces dents là ou qu'elles ne peuvent pas refaire même la dentition. Tu as embauché les personnes que demain là, quand ça va les frapper, vous n'avez pas venu dire qu'il a abus d'autorité. Il n'y a pas ça ici en France. Je vous ai dit qu'on a au Cameroun même, on a, on doit même te parler ça ici. Donc il faut dire à tes gens là que quand ils partent au Cameroun il y en a que ça les attend là-bas là. C'est certifié. Les vidéos, toutes les vidéos là sont certifiées. Donc il faut dire à tes machins là. Et j'espère que mon président ne va plus jamais te recevoir au pays. Parce que tu as un poison lent. Toi ce monsieur de Pandjansan, un vrai homme qui a tous ses couillons père des familles ne doit pas marcher avec toi. Il ne doit pas marcher avec toi. Tu es le plus mendiant des mendiants. Donc tu es le plus mendiant que tout le monde. Quel est l'homme qui a les vrais couilles qui peut marcher avec toi ? Tu n'as pas honte que tu as abusé d'une femme qui avait besoin de se retrouver dans la communauté africaine. A cause de toi, c'est méfier de toutes les Africaines. A cause de toi, toi et ta femme, toi et le couple là, le couple Pandjansan. Vous ne vendez plus votre chinoiserie. Vous ne vendez plus la chinoiserie que vous avez acheté en Chine. Vous venez vous faire des comparaisons avec Maman Mabos. A cause de vous aujourd'hui, dès que je propose quelque chose, elle dit que non, c'est les Camerounais, c'est les Africains. Elle a peur. Elle adore les Africaines. Elle a voulu entrer dans notre communauté. Parti a abusé tellement de voleurs comme ça là. Toi et ta femme, vous êtes des voleurs. Remettez-nous nos lunettes et nos baskets et notre argent. Vendez à buzeur. Vous êtes aussi électriques puisqu'on vous a dit que j'ai égérie. Moi, je ne suis même pas égérie de la marque. Vous étiez égérie. On vous donne les produits de vendre. Vous étiez dans lesquels vous étiez incapable d'expliquer le produit qu'on vous demande de vendre. Obligez d'appeler tout le temps la patronne. Pourtant, moi, j'ai des personnes par contre qui me demandent que la vitamine, je demande que tu as l'attention. Est-ce que tu as l'attention? Tu prends deux fois par semaine. Je connais un peu, un peu. À quoi je l'écoutais, je connais un peu expliqué. Mais toi, tu étais avec elle avant moi. Tu étais égérie. Moi, je ne suis pas égérie. Attends, maintenant, quelqu'un me demande. J'ai dit que le stress oxydatif allait demander à ma bosse. C'est ma bosse qui connaît. Mais toi, tu ne le connaissais rien. Rien. Tu venais me mentir. Oh, c'est ça que je prenais. C'est ça que je prenais qui me rendait comme ça là. John Moore. John, ta femme, toi-même aussi et toi. Des bêtes personnes. Remettez-nous le basket. Remettez-nous le basket. Vous que vous avez mon adresse. Postez ça ici. Envoyez ça. Et les lunettes. Et l'argent. Envoyez ça ici là. Des mendiants. Des mendiants. Vous voulez voler ses idées. Elle vous a montré qu'elle est plus intelligente que vous. Vous n'êtes pas des personnes des personnes sans valeur. Voilà, votre s'est assise. Comme je dis que mon souverain va venir me faire un témoignage par rapport à l'histoire qui a en téléchauffé un buzz qui chauffe au Cameroun. Elle s'est assise. Commencez à insulter le souverain. Sans que le souverain ne lui a rien fait. Je sors. Parce que le souverain c'est mon père. Vous dites souvent quoi? Tu m'as à 15h00. 0-0. Je m'as à 15h01 minute. Avec le souverain c'est comme ça. Oui. C'est mon père. Je vous ai donné la genèse ici. Le monsieur s'y a payé les médicaments à ma mère quand ma copine Denise par terre empruntée au Cameroun fait à son âme. On a fait des directs ici à la porte de la chapelle pour les personnes de les sensibiliser. Quand on a menti sur lui on a inventé sur lui. Est-ce que vous n'avez pas vu les gens venir demander pardon ici là finalement que c'était faux? Que c'était une fausse accusation? Mais elle continue à le dire qu'on a mis ses nuits d'ici. Sors moi les nuits de mon président je me déconnecte des réseaux sociaux. Parce que vous avez la grande gueule. Vous avez trop la grande gueule. Ce monsieur qu'on appelle Pandjansan, il vous a dit en erreur. Vous passez, vous êtes là à insulter les gens n'importe comment. Vous insultez les personnes que vous ne valiez même pas. Qui ne peuvent même pas vous embaucher. Ce monsieur t'a fait quoi que parce qu'il vient passer dans mon live tu commences à l'insulter. Hier tu as insulté sa femme comme une moins que rien. Jusqu'à mentir sur la femme autrui. Mentir sur la femme autrui. Une femme noble. Tu veux qu'elle vienne s'occuper de ta mère alors que sa mère vit. Toi tu n'es pas là pour t'occuper de ta mère. Tu as dit que tu es une grande femme. Tu as dit que tu as consulé les ampoules rouges. Tu as dit que tu es une grande dame. Et pourquoi c'est une autre dame qui va venir? Donc moi je vais laisser ma mère qu'une autre dame vienne s'occuper de ma mère alors que je suis en vie. Tu es une grande dame Ngobilo. Occupe-toi de ta mère. Occupe-toi d'elle. Et tu dis qu'on insulte ta mère. Tu sais comment tu as insulté les mamans des gens. Tu veux qu'on soit sur le remember. Tu as insulté les parents des gens. Tu vois que ta mère elle est le diamant qu'on ne peut pas aussi l'insulter. Je suis désolé. On a dit que sur la toile c'est oeil pour oeil, dents pour dents. Insultons-nous nous-mêmes. Laissons nos proches. C'est quoi on vous dépasse tellement que vous êtes obligés de vous attaquer à nos proches. Si aujourd'hui on insulte le présent des Montsingas sur la toile ça cause de moi. Si on insulte ma bosse aujourd'hui sur la toile ça cause de moi parce qu'ils sont avec moi. Parce que en temps normal vous connaissez cette dame. Ma bosse ou vous la connaissez de nulle part. Ce couple-là est venu vous donner des mensonges sur elle. Réconter des histoires qui ne tiennent pas des bouts. Qu'un m'avait été capable de venir parler parce que c'est des gros lâches. Ils ont toujours besoin des gens qui m'ont toujours venu parler pour eux. Moi j'ai été leur esclave. Je n'en dis ce qu'on vient pas. J'ai travaillé pour eux. Ils m'ont fait manquer de l'espoir aux gens ici. Mais j'espère que ces personnes m'ont compris que ce n'était pas visé directement. Que c'était je faisais ça par rapport à eux. J'espère que le sable aujourd'hui. Et j'espère qu'ils m'ont pardonné. Pardonné ne veut pas dire qu'on s'embrasse. Pardonné veut dire que je ne fais pas de pardon comme on fait là. Non. Je vous ai offensé par rapport à ce monsieur parce que j'achetais ces problèmes. Ou j'ai des preuves où il me demande de venir de venir vous l'avez. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont créé des groupes pour signaler les pages. C'est-à-dire quand ils voient que tu le dépasses déjà. Ils créent des groupes pour signaler les pages des gens. Ce couple-là. Les gens qui m'appellent vous dire que mais sa femme ou sa femme même alors le regard dans les yeux qui t'aide à prier. Elle. Elle. La femme-là je l'ai sur tous les dieux de la tête et singon bongo il dit ma marabou. Elle ne peut pas laisser celle-là. La plainte-là c'est elle. C'est elle qui a pu ça bien. Et moi je dis vous savez que moi-même je suis une dure à cuire. Ma décasse même ne peut pas clasher ou comme moi je clashe. Si je m'assois sur une seule de mes détracteurs-là une seule je te lave pendant trois heures de temps et ça pénètre bien. Vous voyez comment les gens deviennent fous. j'ai déjà rendu combien de filles si folles que tu viennes te beu. J'ai à tour mis en guabilo et elle a fait combien de directs ? Que j'ai fait seulement un demi direct elle fait plus de 60 directs. Elle a insulté sa soeur la femme car ce n'est pas sa soeur elle a insulté la femme du souverain hier. Insulté jusqu'à dire ce n'est pas la première fois une fois ici elle a fait un direct pour dire qu'on a abandonné sa mère on a abandonné sa mère à ses enfants non ses enfants sont où ? Donc ils vont laisser leur maman qui est encore en vie ils vont laisser leur maman pour venir s'occuper de ta mère mais tu t'entends parler tu s'as dit que la mère elle a abandonné elle est venue chercher le mariage ce n'est pas qu'elle a donné les médicaments au père autrui pour que la femme fuit j'ai les pigments quand ton père a donné les médicaments pour qu'elle vienne donner au mari autrui c'est elle qui ne me connait pas elle qui ne me connait pas non c'est elle qui a dit que c'est toi qui m'as présenté la femme du président non ce n'est pas toi qui m'as dit que tu as dit ici devant tout le monde que c'est toi tu m'as présenté la femme du président non je ne t'ai pas présenté que la femme du président venait ici elle ne t'a pas elle mangeait le sang chez Agnès sur mon Cameroun elle partait passer la journée chez sa cousine pourquoi elle ne va pas passer la journée chez toi jusqu'à tu viens mentir donc toi tu as 6 000 euros à donner à quelqu'un donc toi tu as 6 000 euros à donner à quelqu'un jusqu'au temps que je lui ai fait la quête pour arranger la cuisine qui n'a même pas été arrangée donc toi tu as l'argent pour prêter à quelqu'un toi là toi qui aimes fin comme moi tu aimes plus fin que moi tu viens t'asseoir tu insultes une noble femme qui a des enfants qui sont pro qui a des enfants qui sont docteurs les réseaux sociaux vous donnent des côtes les réseaux sociaux ils nous donnent des côtes ça j'avoue que ça nous donne vraiment des côtes tu insultes un monsieur comme le président Raymond Tchengan qui emploie les gens au pays qui a payé des études de haut champ vous avez puissant l'affaire de direct ici où les gens appelaient pour témoigner que oui ce monsieur il se rappelle même tout de suite voilà ça que je vous dis que ma copine est tentée de rentrer parce que Mbeng elle avait dépassé la témac elle a donné l'argent qu'on paie ma mère il était malade il a donné l'argent qu'on paie les médicaments à ma mère il a sauvé la vie à ma mère en quelque sorte alors je lui serai reconnaissant toute ma vie vous avez écouté dans cette vidéo Compresso qui multiplie les révélations suivant lui Messang et son épouse qui fait une mise en garde à Nader Jambapa qui est un soutien du couple Messang et la veuve joyeuse qui a insulté la femme du président Raymond Tchengan Compresso est très remonté de nouveau contre le couple Messang parce qu'il parce qu'elle dit avoir constaté que ce couple était très jaloux d'elle et ne veut pas son évolution Compresso explique que depuis qu'elle est avec sa patronne la plus tard sa vie est en train de changer et elle signe des contrats régulièrement pourtant quand elle était encore avec le couple Messang c'était le calvaire pour elle Compresso dit également que Jean-Louis Messang et sa femme montent les poux pour afficher les faux profils qui sont ses soutiens sur la toile depuis qu'ils ne se sont gâtés Compresso déplore la méchanceté l'égoïsme et la jalousie du couple de son ex-grand frère pour la veuve joyeuse Compresso demande à cette dernière de ne plus jamais insulter la femme de son père Raymond Tchengan parce qu'elle sait ce que ce monsieur a fait pour elle et pour sa mère quant à Tnadej Mbappah elle dit que cette dernière n'ignore pas de quoi elle est capable c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada